Bonjour, petits lecteurs. Aujourd'hui, nous allons lire l'histoire Le Noël de Petit Lapin. Allons-y ! C'est la veille de Noël. Petit Lapin fait les courses avec Papa. Oh, regarde la belluge, Papa, dit-il. Papa est d'accord. C'est une très belle luge. De retour à la maison, Petit Lapin parle de la luge à maman. Elle est rouge et elle glisse très vite en faisant... Maman propose à Petit Lapin d'aider ses frères et sœurs à décorer l'arbre de Noël. Mais Petit Lapin n'a pas envie. Il préfère regarder la neige tomber. J'aimerais tellement une luge pour glisser sur la neige, soupirent-ils. Maman met petit lapin au lit et lui raconte une histoire. Elle lui explique que, s'il est sage, Lapin Noël déposera de jolis cadeaux dans sa chaussette. « Est-ce qu'il m'apportera une luge ? » demande petit lapin. Il pense qu'une luge ne rentrera jamais dans une aussi petite chaussette. « Il faut dormir, petit lapin ! » dit maman. « Personne ne sait ce que va apporter Lapin Noël. » « Réveille-toi, petit lapin ! C'est Noël ! » crie ses frères et sœurs. Petit lapin est très excité. Il regarde dans sa chaussette. Il trouve une balle bleue qui rebondit, un yo-yo, une paire de moufles, mais pas de luge. « Où est ma luge ? » demanda petit lapin. Petit lapin va voir sous le sapin de Noël. Sa luge n'est pas là. Il regarde s'il n'est pas, si elle n'est pas restée coincée dans la cheminée. Il regarde même sous le lit de papa et maman. « Ce n'est pas juste ! » pleure petit lapin. « Je voulais une luge, rien d'autre ! » « Sèche tes larmes et regarde dehors, petit lapin ! » dit papa. « La luge rouge ! » « Petit lapin est fou de joie ! » « Lapin Noël m'a apporté une luge ! » répète-t-il à tout le monde. Papa attache une corde à la luge pour que petit lapin puisse la tirer dans la neige. « Mets tes moufles ! » dit maman. « Il fait froid dehors ! » « Les moufles, c'est pour les bébés ! » dit petit lapin. Et il se met à courir en tirant la luge derrière lui. Tout le monde admire la luge rouge. « Elle est à moi ! » dit petit lapin. « Lapin Noël l'a apporté pour moi ! » « Mollie souris veut grimper sur la luge, mais petit lapin la chasse. » « Tu es trop petite ! » dit-il. « Tu vas tomber et te faire mal ! » Benjamin et Rachel montent à leur tour sur la luge. « Vous êtes trop lourds ! Vous allez la casser ! » dit petit lapin. Les jouets des autres n'intéressent pas petit lapin. Ni la boîte à outils de Benjamin, ni les nouvelles peintures de Rachel, ni la raquette de Mollie souris. « C'est pas juste ! » rouspète petit lapin. « Tout le monde veut jouer avec ma luge ! » Alors, petit lapin emporte sa luge très loin pour pouvoir s'amuser tout seul. Il grimpe au sommet d'une colline. « Vroom ! » la luge dévale la pente. « Regardez-moi ! » crie petit lapin. « Mais il n'y a personne pour le voir. » « Je vais leur montrer comme je peux aller vite ! » dit petit lapin en montant sur la plus haute des collines. « Vroom ! » fait la luge. Elle descend la colline de plus en plus vite. « Regardez ! » hurle le petit lapin. La luge va trop vite. Elle fonce dans une nez, traverse un ruisseau, et soudain... « Crash ! » Petit lapin est éjecté et il atterrit dans la neige. La luge est cassée. Petit lapin remonte la colline en tirant la luge cassée derrière lui. C'est très fatigant. Petit lapin a froid au nez et ses pattes sont gelées. Si seulement il avait mis ses moufles. La neige est de plus en plus profonde. Petit lapin s'enfonce dans une congère. « Au secours ! » crie-t-il. « Je suis coincée ! » Molly sourit l'a entendu. « Ne t'en fais pas, petit lapin. Avec mes raquettes, je vais te sortir de là. » Et elle tire petit lapin dans sa prison de neige. Benjamin et Rachel arrivent à leur tour. « Ma luge est cassée ! » dit petit lapin. « C'est ma faute ! » « Je vais la réparer avec mes nouveaux outils ! » dit Benjamin. « Et moi, je vais la repeindre avec mes nouveaux pinceaux ! » dit Rachel. « Petit lapin est très heureux ! » Lorsque la luge est réparée et repeinte, les quatre amis grimpent sur la colline. Arrivé au sommet, il s'installe sur la luge et vouuuum ! Il descend de la pente à toute allure. « Regardez-nous ! » crie petit lapin. Il ne s'est jamais autant amusé. Ils font de la nuge tout l'après-midi, jusqu'à ce que le soleil se couche sur les champs enneigés. Ensuite, petit lapin invite ses amis à la maison pour fêter Noël. Ils dansent tous autour du grand sapin, chantent, mangent et jouent comme des fous. Une fois les amis de petit lapin rentraient chez eux, papa le porte dans son lit. « Vouuuum ! » dit petit lapin à moitié endormi. « Tu sais papa, Noël c'est chouette ! » « Mais les amis, c'est encore mieux ! » Merci beaucoup !